Une collision frontale a fait deux morts hier soir au 138 sur la Côte-Nord. Simon, le tronçon est demeuré fermé à la circulation pendant plusieurs heures. Pendant plus de 9 heures, Jean-François, et dans le secteur entre Sétile et Port-Cartier, dans ce secteur-là, il n'y a pas de chemin de contournement possible. Donc ça a eu des impacts importants. Donc deux personnes qui ont perdu la vie dans cette violente collision frontale. Les deux victimes étaient à bord du même véhicule qui aurait dévié de sa voie. Ils circulaient en direction ouest à la hauteur du kilomètre 954. Le véhicule a dévié de sa voie pour une raison qui est encore inconnue pour l'instant, pour aller frapper de plein fouet un véhicule utilitaire sport qui circulait en sens inverse. Donc les deux personnes qui étaient à bord de la voiture qui a dévié de sa voie ont perdu la vie. Leur décès a été constaté à l'hôpital, nous confirme ce matin la Sûreté du Québec. La conductrice de l'autre voiture, un véhicule utilitaire sport, a été blessée gravement, mais on ne craint pas pour sa vie, selon les policiers. Pour l'instant, il n'y a pas d'hypothèse privilégiée pour expliquer ce qui aurait causé cet accident. Ce qu'on nous dit à la Sûreté du Québec, c'est que dans ce secteur, on parle d'un bout de route qui est quand même droit. Il n'y avait pas nécessairement de neige hier. Donc qu'est-ce qui explique cette collision? C'est l'enquête qui va le déterminer. Il y a un patrouilleur en scène collision qui a été dépêché sur place. Il a travaillé toute la soirée sur le terrain. L'accident qui est survenu autour de 17h20, 17h30 et la 138 dans le secteur qui a été rouverte à la circulation seulement autour de 1h20 la nuit dernière. Donc fermée pendant plusieurs heures pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Donc violente collision frontale qui a fait deux victimes hier soir sur la Côte-Nord, entre cette île et Port-Cartier. Merci, Simon. À plus tard.